... Le 15 novembre 2004, en début de soirée, Karin Hoffman quitte son domicile. Âgée de 28 ans, la jeune femme laisse à la maison son compagnon. Marc Cobissens et leur fillette de 9 ans, Madison. Marc Cobissens affirme qu'une autre jeune femme, dont il ne connaît que le prénom, Christelle, est venue chercher Karin pour passer la soirée en discothèque. Depuis, nul ne les a revues. Les deux jeunes femmes ont disparu sans laisser aucune trace. Ce qui est reproché à mon client, c'est un homicide volontaire aggravé. On lui reproche d'avoir fait disparaître sa femme. Tuée, on n'en a aucune certitude. Aggravée, parce qu'elle était enceinte à cette époque. Il n'a pas, au regard du dossier que j'ai, il n'a pas commis l'effet qu'on lui reproche. Le procès de Marc Cobissens s'ouvre le 1er octobre 2007 devant la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry. C'est le procès d'un meurtre sans cadavre, car le corps de Karin Hoffman, que l'accusé est censé avoir tué, n'a jamais été retrouvé. L'audience est programmée pour 5 journées. 28 témoins et 4 experts ont été convoqués. Michel Cobissens, le père de Marc, est venu de l'Hérault, où il réside pour suivre l'audience. Maître Marie-Laure Martinez a la lourde tâche de défendre les intérêts de la petite Madison, dont le père est accusé d'avoir tué la mère. La famille de Karin est représentée par maître Anne-Marie Garzon et par un ténor du barreau régional, maître Max Joly. La défense de Marc Cobissens est assurée par deux avocats. Un pénaliste expérimenté, maître Toufik Lallabouali, et maître Véronique Lorelli, l'avocate qui assiste l'accusé depuis sa mise en examen. Les débats seront dirigés par le président Philippe Boucher. L'accusation sera soutenue par le procureur de la République de Chambéry, Robert Bartoletti. Marc Cobissens est détenu depuis deux ans et demi. Au tout début de l'instruction, il a avoué avoir tué Karin Hoffmann, puis il s'est rétracté. Il se dit aujourd'hui convaincu que sa compagne est toujours vivante. Poursuivi pour homicide aggravé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Un premier coup de théâtre se produit dès le début de l'audience. La petite Madison, 12 ans, fait son entrée dans la cour d'assises pour assister à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation. Jusque-là, elle ignorait tout des faits reprochés à son père. Ses parents, ses parents de Karin Hoffmann, pensent aussi et peut-être d'abord à leur petite fille. À leur petite fille qui aime son père, qui l'aime aveuglément. et qui attend que sa maman réapparaisse. Qui ne comprend pas qu'on la sépare de son papa parce que pour elle, la maman a déjà disparu, il ne reste que le papa. Et qui un jour, devra bien prendre conscience de la réalité. que sa maman a définitivement disparu, qu'elle a été tuée par son papa. Et que le papa n'est pas cet homme en qui elle croyait. La vraie question humaine dans ce dossier, c'est que va devenir cette petite fille qui a aujourd'hui 12 ans quand elle sera face à la réalité. Comment va-t-elle évoluer ? En 2004, Karin Hoffmann travaille comme aide-soignante dans une maison de repos de Tresserve au-dessus du lac du Bourget. La jeune femme a décidé de reprendre ses études pour devenir infirmière. Mais 48 heures avant sa disparition, elle semble inquiète. Je partais du travail, je finissais à 19h30 et elle me suivait et elle m'a dit est-ce que tu veux fumer une cigarette avec moi ? Et elle m'a... Je lui ai dit oui et elle m'a... Donc on a fumé cette cigarette et elle m'a redit les problèmes de couple qu'elle avait. Elle m'a redit qu'elle voulait quitter son concubin et elle m'a dit qu'elle craignait parce qu'il pouvait être très violent. Elle était inquiète ce jour-là. Avertie de la disparition brutale de Karin, les gendarmes s'efforcent tout d'abord de reconstituer sa dernière journée. A 13h24, depuis son portable, la jeune femme appelle un ami, Sébastien Sicard. Elle quitte son travail à 14h, descend vers l'hôpital d'Aix-les-Bains où elle prend rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse. Elle est enceinte de 3 semaines et le couple ne souhaite pas garder l'enfant. Puis elle se rend dans la rue commerçante de la ville où elle achète un pull-au-vert pour hommes de taille L, ce qui ne correspond pas à la taille de Marc Cobisens. A 17h20, elle rappelle Sébastien Sicard. Puis à 17h35, elle reçoit un appel de Marc Cobisens. Elle reprend la route du Montsel où elle arrive à son domicile vers 18h15. A 19h15, elle active une dernière fois son téléphone portable pour consulter ses messages. Plus personne n'aura de ses nouvelles par la suite. Et bien, le lendemain, sa disparition, elle est venue nous voir le soir en disant, mais Karine n'est pas rentrée, je ne sais pas où c'est qu'elle est. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle est partée avec une Christelle le soir, le fameux soir. Elle est partée avec une Christelle et depuis, ce qu'il nous disait, je ne l'ai plus revue. Au gendarme, Marc Cobisens raconte la même version. Une seule personne confirme ses dires. La petite Madison, qui depuis sa chambre du 1er étage, affirme avoir entendu la voix de la mystérieuse Christelle et le départ de sa mère. Quand elle a disparu, on l'a fait. On était tous les deux mois, on était en haut de Savoie pour remonter le moral, parce que le pauvre, elle était partie, elle avait un brunet avec sa fille. Pour moi, j'avais vécu la même expérience. Je me suis dit, il faut que je lui donne un coup de main. Je ne le sentis pas très volontaire dans sa quête et freiné de la rechercher, comme il le disait. Mais il paraissait triste, il était triste. Il paraissait ou était triste. Avec le recul, c'est difficile de dire les choses, mais sur le moment, oui, il paraissait triste. L'enquête s'enlise. À partir du 15 novembre au soir, Karin Hoffman n'a plus jamais utilisé sa carte bancaire, ni son téléphone, ni sa carte vitale. Les appels à témoins ne donnent aucun résultat probant. Karin semble s'être volatilisée. Plus étrange encore, les gendarmes ne parviennent pas à identifier l'énigmatique Christelle. Au lotissement du Montsel, les amis du couple commencent à douter. La connaissance, c'est vrai que jamais, moi, je l'imaginais, se partir pour abandonner sa fille. Je me disais que peut-être elle était partie ponctuellement, faire le point, faire un peu le vide ou accoucher en... Si c'était ça, accoucher dans un coût, mais certainement qu'elle allait revenir. Elle n'aurait jamais abandonné sa fille. Jamais. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas à l'histoire. Je lui ai dit, dis-moi, si tu as fait une connerie, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Et il m'a dit, non, non, je n'ai rien fait. De toute façon, voilà, c'est comme ça, elle est disparue, il faut m'aider. Au contraire, il essaie de... Mais moi, je ne l'ai pas cru, c'est clair, c'est net. Et tout le monde, tout le monde a dit, c'est lui. Les parents, ses beaux-parents, tout le monde, sauf moi. Sauf moi, qui par amitié par fidélité, moi, je l'ai cru. En désespoir de cause, les parents de Karine ont recours à un radiesthésiste. Par hasard, il rencontre Madison qui spontanément lui dit, mon papa, il m'a dit de dire que maman était partie avec une copine. Marc Cobisens est placé en garde à vue le 14 juin 2005, 7 mois après la disparition de Karine. Durant 48 heures, il maintient la thèse de la disparition. Et puis, après un entretien avec le juge d'instruction, il passe aux aveux. Un mois et demi plus tard depuis sa cellule, il se rétracte, affirmant avoir inventé des aveux dans l'espoir de faire revenir Karine. Mais il confirme avoir demandé à sa fille de mentir. Pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable. De demander à son enfant de mentir à des enquêteurs de gendarmerie, sachant que cette enfant, elle savait que c'était un mensonge puisqu'elle n'a pas entendu taper à la porte, elle n'a pas vu sa mère partir. Et j'imagine, c'est jamais simple d'être entendue par des gendarmes. Donc, le surcroît, quand on sait qu'on ment, je pense que pour elle, c'était lui infliger une souffrance énorme. Il a impliqué sa fille dans cette affaire. Au soir de la première journée d'audience, les jurés sont déroutés par cet accusé qui, avec autant d'aplomb, a successivement soutenu deux versions totalement contradictoires. « Une seule correspond à la vérité, mais laquelle ? » Pour trancher entre les deux versions de l'accusé, la cour et le jury vont examiner minutieusement ses aveux, aujourd'hui rétractés, pour tenter de déterminer s'ils sont plausibles ou si, comme le soutient la défense, ils se heurtent à des incohérences matérielles. Cette vérification de la vraisemblance des aveux de l'accusé, c'est la première clé du procès Cobisence. Lors de ses aveux, Marc Cobisence explique que ce soir-là, Karine et lui, passablement éméchés, se disputent sur le canapé du salon. Selon Cobisence, la jeune femme lui porte un léger coup de tête. Il réagit en lui en serrant longuement le cou des deux mains jusqu'à ce qu'un craquement se fasse entendre. Karine ne respire plus. Cobisence, descend alors le cadavre dans le vide sanitaire situé sous la maison. Trois jours plus tard, craignant une visite des gendarmes, il extrait en pleine nuit le corps et l'enferme dans deux grands sacs poubelles. Puis il installe le corps dans sa voiture et gagne Aix-les-Bains. Parvenu aux abords de la place du marché, il a alors l'idée de placer tout simplement le corps sur le dessus de l'un des containers à ordures réservés aux commerçants. L'examen du dossier démontre de façon très objective que ses aveux ne correspondent à rien et je dis bien à rien. Je ne vois vraiment pas comment on peut imaginer un instant même que Cobisence ne soit pas sincère lorsqu'il dit au moment où il le fait je suis responsable de la mort de Karine et je l'ai tuée dans le cadre de cette scène. Afin de tenter de vérifier ce scénario a priori incroyable, la cour va entendre Mohamed Bejaoui. C'est l'employé de la ville chargé de préparer chaque petit matin les containers du marché avant le ramassage des ordures. Dans un premier temps, Bejaoui affirme aux gendarmes que le récit de Cobisence est invraisemblable. Il affirme vérifier systématiquement le contenu de tout paquet suspect. Méfiant, les enquêteurs utilisent un stratagème. Ils disposent discrètement dans un conteneur le corps d'un cochon enfermé dans un sac poubelle et ils attendent les réactions de Bejaoui et des éboueurs. Aucun d'entre eux ne s'inquiète du macabre colis qui se retrouve versé dans la benne. Mon rôle, je descends tous les conteneurs dehors mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Parce que les conteneurs sont pas petits, les grandes, il y a un mètre presque. Les gens ne portent pas dedans. Même la terre, les tomates, les poissons, n'importe quoi dedans. Je ne cherche pas ce qu'il y a en bas. C'est une histoire bizarre là-dessus. Un détail pourtant contrarie la défense. Le cochon des gendarmes a été placé dans un conteneur au deux tiers plein alors que Cobisens dit avoir placé son colis sur un conteneur déjà rempli. Les gendarmes se rendent à l'usine d'incinération des ordures ménagères. Le cadavre du cochon y subit une première incinération qui ne le consomme qu'en partie. Comme les autres débris qui n'ont pas été transformés en cendres, il va rejoindre un tas de refus pour être passé une nouvelle fois à l'incinérateur. Le corps aurait pu être découvert s'il avait déclenché le gabarit à la sortie du four, c'est-à-dire un gabarit qui, pour les éléments encombrants relativement grossiers, aurait pu déclencher un capteur qui aurait arrêté l'usine et qui aurait alerté les agents. Le jour de l'expérience, nous n'avons pas vu le cochon passer. Il a effectivement passé ce gabarit puisqu'il s'est retrouvé dans le tas de refus quelques heures après sans aucun déclenchement d'alarme. Malgré leur répugnance, les responsables de l'usine doivent convenir que le corps de Karine a pu passer inaperçu. Une thèse que les avocats de la défense persistent à réfuter. C'est impossible. Le corps ne pouvait pas brûler entièrement lors d'une première incinération et l'expérience qui a été faite avec un porc le démontre. Et ça aurait dû faire sonner le système qui permet de faire passer les éléments à moins de 20 cm, ce qui n'est pas possible pour un corps humain, donc ils s'en seraient rendus compte. La justice affirme que Mme Hoffman, Mlle Hoffman a été tuée alors qu'on n'a aucun élément objectif qui puisse affirmer simplement qu'elle soit décédée. Qu'elle ait disparu, c'est certain, mais qu'elle soit décédée, non. Dernier élément de l'enquête, un pull au vert de couleur Bordeaux appartenant à Karine. Au cours de l'enquête, les gendarmes ont prélevé au fond du vide sanitaire de la maison du Montsel des fibres. Or, selon les experts, certaines de ces fibres présentent des similitudes avec le pull au vert de la jeune femme. Tous ceux qui l'ont approché, tous ceux qui ont été entendus, les experts qui l'ont examiné, ses propres parents, son propre père, sont d'accord pour dire qu'il s'agit de quelqu'un qui manipule en permanence, qui ment et qui ment dans son propre intérêt, n'ayant toujours en vue que son propre intérêt. Justine, une minute. Il y a deux minutes de ce jour. Pour demain, on va changer de premier ou mettre une chaîne neuve avec un peu plus coloré et tout ça, c'est plus plus que c'est comme ça. D'accord ? Ok. À demain. Pour les jurés comme pour les magistrats, la journée a été éprouvante. L'idée que le corps de Karine ait pu être jeté aux ordures a considérablement dérangé les esprits. Sauf un. Marc Cobisens est resté impassible comme si tout cela ne le concernait pas vraiment. La cour d'assises va consacrer cette troisième journée à étudier le parcours personnel et professionnel de l'accusé. Elle va notamment entendre les résidents du lotissement du Montsel qui, au fur et à mesure des années, avaient formé avec Cobisens et Karine un groupe d'amis inséparables. À travers ces auditions, l'objectif des magistrats de la cour est de cerner le caractère de l'accusé. La personnalité de Marc Cobisens, c'est la deuxième clé du procès. Le premier témoin est le propre père de l'accusé. À la surprise générale, il porte sur son fils un regard sans complaisance. Veuillez vous asseoir. avec Marc, c'était un enfant en qualité petit. Il était mignon tout plein. Puis après, il a commencé un gamin qui ne refusait quand sa mère est partie, qui refaisait systématiquement la domination d'une femme. C'est-à-dire, même à l'école, s'il avait une maîtresse, ça ne collait pas. Donc c'est parti, ça commençait à partir en dérive à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, j'avais des copines. Enfin, j'avais une copine qui l'a fait partir parce que, toujours pareil, ce n'était pas sa mère, elle n'avait pas d'ordre à lui donner, donc il a fait la même avis. J'en ai eu une autre après, ça a été la même chose. Et quand j'ai connu ma femme actuelle, alors là, ça a été la grosse guerre parce qu'il perdait du principe que je lui appartenais que son caractère possessif à outrance. Pour les psychologues, le départ de sa mère alors qu'il avait 4 ans a traumatisé Marc Cobisens. Il a dû vivre le reste de sa vie avec ce souvenir de l'abandon maternel. J'avais un métier où je rentrais à la maison avec énormément d'argent en liquide, des 100 briques, des 150 briques dans une sacoche. Et quand j'allais à la banque pour le bercer, je comptais les trucs, il manquait toujours du pognon. Alors j'en ai eu marre. Chaque fois, il fallait que je mette la différence. J'en ai eu marre. J'ai dit, c'est fini, on arrête les frais, tu dégages. Mais j'ai changé ses rêves à la maison. Après un bref passage à l'armée, Marc Cobisens revient en Savoie. En avril 1994, il rencontre Karine dans un bar. Il a 21 ans, elle en a 17. 15 mois plus tard, naît Madison. Et quand il a eu sa petite fille, on a repris contact avec lui parce que quand même, c'était important. Et je me suis dit, bon, c'est bon. Il est sauvé, quoi. Maintenant, il est stable. On en arrive, vous voyez la stabilité ? Pour élever Madison, Karine arrête ses études. En 1999, le couple s'installe dans une petite maison du lotissement HLM, Le Nid, au Montsel. Un village de moyenne montagne situé à un quart d'heure de route au-dessus d'Aix-les-Bains. On était donc quatre coupes d'amis. Après, on s'était bien connus. On était tous originaires de ce petit lotissement. On était devenus comme très, très bons amis. On se voyait tous les jours, on atteint le midi soir. Très, très bons amis. Quand on le voyait de l'extérieur, c'était quelqu'un de très sympathique. Toujours le mot pour rire, toujours avoir... Après, c'est vrai que son caractère, c'était... quand même, il faut que ça tourne quand même beaucoup autour de lui. Par exemple, s'il y avait des situations, il fallait que ça tourne un petit peu autour de lui. Il aimait bien être un peu le noyau de tout ce qui se passait. Marc Coubissens travaille plus par nécessité que par vocation. Il enchaîne les missions d'intérim avant de décrocher un CDI dans une entreprise de transport dont il sera licencié pour vol. Il travaille ensuite brièvement comme agent de sécurité avant d'être engagé comme chauffeur-livreur. Professionnellement, il n'avait pas d'ambition. Il prenait son travail. Il a toujours dit à partir du moment que ce n'est pas trop dur, je prends le boulot. Ce n'est pas le mec super courageux qui va aller couper du bois toute la journée pour... Voilà. Le boulot, il ne les gardait pas. Quand on lui en demandait trop, c'était stop, arrête. Il se laissait vivre. Carrie Hoffman est décrite comme l'opposé de son compagnon. Volontaire, travailleuse, ambitieuse. Elle décidait, j'exécutais, cela me convenait, résume Marc Cobissance dans son box. Depuis l'adolescence, la jeune femme était une passionnée de moto. En 2004, elle devient vice-championne de France de course de côte en 50 cm3. C'est tout. Elle qui avait la tête sur les épaules, complètement. Très dynamique, très volontaire, qui s'occupait très bien de sa fille, qui lui donnait une très bonne éducation stricte et solide et qui faisait des choses très carrées. Si elle finissait à 18h, s'il fallait travailler jusqu'à 20h parce qu'il y a encore des patients à avoir, elle travaille jusqu'à 20h. Même si des fois ça l'embêtait, elle va te finir plus tard, mais non, au contraire. Travailleuse et puis surtout vouloir progresser, toujours, toujours progresser. Vraiment, faire les études, travailler en même temps, reprendre des diplômes quand on a 25 ans, etc. C'est vraiment l'envie, de progresser. Elle, elle n'avait qu'une seule envie, et lui, Marc lui avait dit, je me rappelle ça, je me rappelle bien, lui avait dit, non, non, de toute façon, notre vie sera au Montsel dans cet appartement, on n'en bougera pas, quoi qu'il se passe. Donc, elle sortait à son refus d'avancer. Curieusement, ce couple disparate traverse les années sans crise majeure. S'il ne semble pas partager la même conception de la vie, Karine et Marc donnent à l'extérieur l'image d'un couple plutôt soudé. Elle ne me racontait pas tellement sa vie privée, ses sorties, ses... Non. Elle ne parlait pas beaucoup, Karine. Ce n'était pas des gens qui s'extériorisait vraiment de ce qui se passait chez eux. On s'est dit, y arriver plusieurs fois, quand on les a eu su plus tard avec mon ex-femme, on mangeait avec eux, par exemple, le repas se passait très bien, ils se parlaient, et puis le lendemain, Karine, par exemple, disait, t'as vu, bon, d'ailleurs, ça a été, mais en fait, on venait juste de s'engueuler, c'est vrai que ça passait comme d'être à la poste, on ne s'en rendait même pas compte, parce que c'est pas des gens qui expliquaient tout, en fait. C'était chez eux, voilà, c'est tout, quoi. Ces mots très durs que j'ai pu tenir à son endroit, je les pense profondément correspondre à la réalité de quelqu'un qui ne s'est pas livré pendant tout le procès. Il y a eu des moments très, très forts d'émotion. Son propre père s'est effondré à la barre. Le père de Karine est venu et toute l'assistance était prise par l'émotion et j'ai observé à ce moment-là le nombre de personnes qui avaient les larmes aux yeux. Il n'y avait qu'une seule personne qui restait imperturbable, c'était Kobizens. Le père de Karine est venu à l'insu de ses proches, pourtant, le couple traverse une période difficile. En 1996, déjà, Karine et Marc s'étaient séparés durant quelques mois après une scène de violence. La raison de leur désaccord était déjà identique à celle qui les opposera peu avant la disparition de Karine en 2004. Une volonté de liberté effrénée pour la jeune femme, un besoin maladif de possession pour Kobizens. qui était en France. Elle le décrivait comme quelqu'un qui pouvait être très, très jaloux. Il vérifiait toujours son portable et faisait le sac à main. Elle avait une pression continuelle. Elle ne supportait même pas qu'elle puisse se trémousser devant ses amis proches. Comme ça, elle s'amusait devant elle. Elle ne supportait pas. Une soirée qu'on avait fait ensemble, où on avait bien picolé, à un moment, elle se mise à danser sur la table et à bouger un petit peu. Et elle était gaie, souriante, déchaînée. Et elle soulevait un peu son t-shirt, elle se trémoussait. Et elle a croisé son regard et d'un seul coup, ça m'a surpris. Et bien, ça l'a calmée, elle est devenue... Ça l'a refroidie. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait une reprise, qu'il était très... que c'était sa chose et qu'il ne supportait pas le moindre écart de sa part. Karine, c'était du scotch, scotch, scotch. Il ne la laissait pas faire un pas sans qu'il soit derrière. Quand elle n'était pas là, c'était le portable et où tu es, que tu fais. Et possessif, alors vis-à-vis de sa fille, moi, je ne pouvais pas attraper Madison pour la prendre par le coup ou n'importe quoi. Madison faisait comme ça, alors que lui, il avait tous les droits. Madison, c'était tout pour lui. C'était sa base de tout. S'il allait faire quelque chose, c'était par rapport à Madison. Si le repas, c'était vis-à-vis de Madison, tout était vis-à-vis de Madison. C'était... Même des fois, je lui disais, attends, fais pas toute ta vie par rapport à Madison. Ouais, mais quand même, Madison, c'est le point... Ouais, c'est plus que protégé. C'est limite étouffement sur Madison. Après l'arrestation de son père, Madison a été confié par la justice à sa demande à la garde de sa nourrice et non à celle de l'un ou l'autre de ses grands-parents. Elle est restée en contact très étroit avec son père, qui l'entretient dans l'espoir de revoir un jour sa mère vivante. Chaque semaine depuis sa cellule, Marco Bissens écrit à sa fille. Mais certains de ses courriers, tels celui-ci, jugés plus qu'ambigus, ne lui sont jamais parvenus. Je dois vous dire que je suis extrêmement choquée. Extrêmement choquée par le fait qu'on vienne aujourd'hui nous dire parce que cet homme envoie des lettres d'amour à sa fille qui la manipule. Il lui a écrit nombreux courriers dans lesquels, vous verrez, il signe la fine équipe. Cette fine équipe, ça voulait dire quelque chose. Cet enfant avait fait une promesse à son père et dans tous les courriers, il demande à son enfant de lui... Il lui rappelle en tout cas quelle est cette promesse en signant tout le temps la fin de la fine équipe. La journée d'audience, à l'instar de celle d'hier, laisse au juré un fort sentiment de malaise. Marco Bissens, dans son box, donne le sentiment de ne jamais se livrer. Il semble incapable de faire preuve de la moindre émotion et ses réponses aux questions posées ont bien du mal à convaincre. En cette quatrième journée, la cour d'assises va s'efforcer de rechercher si Marco Bissens pouvait avoir un mobile pour faire disparaître Karin Hoffman. La question du mobile, c'est la troisième clé du procès-cobissance. Sébastien Sicard est l'atout principal de l'accusation. Ce jeune homme discret, menuisier à Sarlat, disputait à Karin le titre de champion de France de moto. Mais surtout, dix jours avant sa disparition, il était devenu l'amant de la jeune femme. À la barre, Sébastien Sicard évoque pudiquement le séjour clandestin de Karin chez lui, à Sarlat, du 3 au 6 novembre 2004 et le début de leur relation amoureuse. Selon lui, Karin voulait changer de vie et venir s'installer avec sa fille à Sarlat. Elle avait décidé d'annoncer à Marco Bissens qu'elle voulait le quitter. Quant au fameux pullover de taille L, il était destiné à Sicard. L'accusation précise que Karin aurait rencontré l'amour de sa vie et qu'elle était prête à partir et que c'est pour cela qu'elle aurait été tuée par Marco Bissens. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui me laisse perplexe parce que, comme je l'ai indiqué, je ne vois pas comment, alors que l'on échange quelques textos pendant quelques mois avec un homme alors que l'on se rencontre pendant trois jours qu'on puisse le définir comme étant l'amour de sa vie alors même que l'on sait de cette femme qu'elle avait très très régulièrement des relations extra-conjugales avec des hommes et avec des femmes. Donc comment peut-on aujourd'hui venir affirmer cela ? Ce n'est que purement gratuit. Refusant de s'enfermer au lotissement du Montsel, Karin Hoffman sortait en effet très régulièrement au restaurant et en discothèque la plupart du temps avec des copines. Certaines de celles-ci lui ont connu quelques liaisons plus ou moins éphémères mais toujours discrètes. Marco Bissens, lui, restait au Montsel avec sa fille. Je pense que si on recherche le mobile du meurtre, on en découvre un qui est évident et qui est d'ailleurs avoué par M. Cobyzins, c'est le fait que le couple connaissait des difficultés, des difficultés relationnelles qui sont rapportées par de nombreux témoins, des difficultés sur le plan économique et que ces difficultés avaient conduit manifestement Karin Hoffman à envisager de se séparer de Marco Cobyzins. C'est suffisant pour qu'une scène se déclenche et que, comme l'explique M. Cobyzins, cette scène dégénère et que des gestes irréparables soient commis. Dernier élément de tension dans le couple, l'état de grossesse de Karin. A l'audience, Marc Cobyzins soutient qu'il souhaitait cet enfant, même si, devant l'insistance de Karin, il avait accepté l'idée d'un avortement. Moi, j'ai discuté à Marc, j'avais dit « T'es-tu un gosse ? Si t'as un gosse, j'en veux pas. J'ai qu'un seul gosse, ça sera Madison. Même si j'en ai deux mois, j'en ai rien à foutre. » Et là, ce matin, il a dit le contraire. Elle voulait pas garder l'enfant, justement, pas toujours par rapport à plein de questions de famille. C'était surtout par rapport à ses projets professionnels. Donc, elle souhaitait continuer ses études pour pouvoir évoluer dans son travail. Et lui, il lui disait « Non, on devrait le garder et tout. » Et donc, il lui a claqué la porte en lui disant « Ben, sa propre fille, de toute façon, tu vois, maman, elle est enceinte et tu vois, le bébé qu'elle a dans le ventre, elle veut le tuer et puis il est parti comme ça. Et voilà, quoi. Elle me disait qu'elle en avait assez, que dans son couple, ça n'allait pas et qu'elle voulait quitter son mari. Et qu'elle avait une crainte qu'elle... Elle m'avait dit qu'il pouvait être très, très violent. Concernant la violence de M. Marc Cobizance, effectivement, un seul acte de violence. Un acte, 1995, où, suite à un coup de pied donné dans les parties génitales de sa concubine, il lui répond par une gifle. Un acte qu'il reconnaît au moment où il est commis et par la suite, plus rien. Rien. Vous n'avez jamais une personne qui puisse venir vous dire « J'ai pu constater des violences, des traces de coups. Pas une plainte, pas une procédure, pas un certificat médical. » Après tout, on n'aime qu'avec ses moyens. Ses moyens, lui, c'était d'aimer d'une femme dans la possession. Il l'aimait mal. Pour moi, il l'aimait mal. Et ça, il aurait pu nous le faire ressortir parce que c'était ça, peut-être, sa part d'humanité. De l'aimer mal, mais de l'aimer quand même. Dernier point abordé en cette avant-dernière journée, Marc Cobisens a-t-il prémédité la mort de Karim ? L'accusation n'a pas retenu cette préméditation, mais la partie civile se garde bien d'en écarter l'hypothèse. Comment, sur le plan psychologique, accepter qu'un homme, qui par définition doit encore être porteur de certaines parcelles d'humanité, constatant qu'il vient de donner la mort à celle qu'il aime, n'est d'autre préoccupation que de se défaire du cadavre. Que ce soit aussitôt dans un conteneur à ordures, que ce soit en faisant en sorte de le conserver quelque temps, pour préserver sa propre sécurité dans le vide sanitaire de la maison. Ça, moi, j'ai du mal à le concevoir. Et je ne peux le concevoir que si précisément cette mort ne survient pas d'une façon inopinée. Et si on en a pour le moins envisagé, je dirais, l'éventualité. On a dit, de toute façon, moi, c'est un jour qu'un homme fait telle ou telle crasse ou vraiment que ça va loin. Moi, je la finis, je la finis, je la finis à l'acide s'il faut, je la passe dans la tuyauterie, mais un jour, on m'a dit, il ne l'a pas dit qu'une seule fois, il me l'a dit au moins trois fois, quatre fois, c'est sûr. À chaque fois, je lui disais, tu dis ça parce que, bon, tu es méché ou tu es en colère, mais tu ne le penses pas. Il me disait, non, non, je ne rigole pas avec ça, je suis sérieux. L'audition de Sébastien Sicard a ébranlé les jurés. Il semble difficile de ne pas faire le lien entre cette relation amoureuse naissante et la disparition de Karine, dix jours plus tard. C'est la dernière journée de procès. Les jurés devront rendre leur verdict cet après-midi après les plaidoiries des avocats et le réquisitoire de l'avocat général. Marc Cobissant s'est tendu. Son sort judiciaire sera scellé dans quelques heures. Dans leur plaidoirie, les avocats de la partie civile dénoncent un crime sordide et innommable, le crime d'un homme sans conscience. Maintenant, si vous voulez, je le revois comme un hologramme. Je passe à travers. J'ai l'impression que je regarde une statue vous savez, quelque chose de sans âme. Je voudrais le voir pleurer. Au moins le voir pleurer. Je le verrai pas. Pour cet accusé, dénué d'émotions humaines, l'avocat général Robert Bartoletti ne trouve aucune circonstance atténuante. Pire, il décrit dans son réquisitoire un homme qui détruit tous ceux qui l'approchent. Dans la mesure où son système de défense était de nier les faits, il est difficile de s'expliquer puisque s'expliquer sur des négations, c'est un peu compliqué. On s'explique effectivement sur ce qu'on a commis, mais sur ce qu'on n'a pas commis, sur ce qu'on prétend plutôt ne pas avoir commis, c'est beaucoup plus difficile. Si j'avais eu le moindre doute sur la culpabilité de Marco Bissens, jamais je n'aurais requis contre lui une peine d'emprisonnement, de réclusion. J'ai demandé non pas la peine maximale qui était la réclusion criminelle à perpétuité, mais quand même 30 années de réclusion. Il est vrai que tant les partis civils que monsieur l'avocat général ont dressé un tableau, je dirais particulièrement noir de monsieur Marco Bissens, en le déshumanisant. On est même allé jusqu'à dire c'est un animal. Et c'est vrai que je me suis offusquée de cela en disant comment peut-on dire cela d'un être humain ? Comment peut-on enlever toute part d'humanité à quelqu'un ? Parce qu'il est vrai que dans la vie les choses ne sont pas si simples, qu'il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, que ce n'est ni noir ni blanc, et que la vie est complexe, les hommes sont complexes, et que celui qu'on vous a présenté comme quelqu'un de violent, jaloux, excessif, c'était quand même quelqu'un qui permettait à sa femme de sortir. C'était quelqu'un qui restait à la maison alors que sa femme avait de très nombreuses relations extra-conjugales. C'était quelqu'un d'extrêmement libre. Et je ne crois pas effectivement qu'on puisse dresser un tel tableau de Marco Bissens qui avait également un amour, et ça on a voulu également le lui enlever, et je trouve ça terrible, un amour à la fois démesuré, à la fois peut-être pour son épouse, démesuré pour son épouse, mais surtout pour sa fille. Après Véronique Lorelli, maître Toufique Lalabouali tente pendant deux heures de démonter le mécanisme implacable de l'accusation qui fait selon lui de l'accusé ce monstre froid dont on ne croit plus la parole. L'avocat réclame au jury l'acquittement de Marco Bissens. Réunis dans la chambre des délibérations, les trois magistrats et les neuf jurés, six femmes et six hommes, entament leurs réflexions. Ils doivent dire si Marco Bissens a, ou n'a pas, volontairement donné la mort à Karin Hoffman avant de se débarrasser du corps en le jetant aux ordures. Le délibéré a duré un peu moins de deux heures. L'audience reprend. Avec un dernier élément de surprise, le retour au palais de justice de Madison pour la lecture du verdict. L'assuré des réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. À la question numéro 1, l'accusé Marco Bissens était coupable à le renoncer le 20 de l'enquête de l'enquête volontairement donner la mort à Karin Hoffman. Elle raconte que la réponse était oui à la volonté de 10 fois au moins. À la question numéro 2, le meurtre, si le sus spécifique, a-t-il été commis alors que Karin Hoffman était particulièrement vulnérable en raison de son état de process et de ses particulières vulnérabilités d'être à la volonté de Marco Bissens. La réponse était oui à la volonté de 8 fois au moins. En conséquence de quoi la cour et le jury à la volonté absolue condamne Marco Bissens à 30 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises de la Savoie a condamné Marco Bissens à 30 années de réclusion criminelle. L'accusé a immédiatement fait appel de la décision rendue. Il sera rejugé par une autre cour d'assises. Il est donc toujours présumé innocent. de la Savoie 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 Sous-titrage ST' 501